Alors bonjour, aujourd'hui deux questions et pas des moindres, deux questions qui viennent de la part de musiciens ayant développé une dystonie de fonction. Et la première, c'est un guitariste et il voulait savoir si jouer avec une attale à la main droite pour acquérir la sensation de stabilité du poignet pouvait s'avérer dangereux. Alors j'avais évoqué ça en effet il y a longtemps auprès d'un musicien violoniste, altiste précisément, qui s'était fait une entorse du poignet droit et qui à l'archer avait été conseillé de porter une attale de repos, de protection pour favoriser le rétablissement des ligaments suite à l'entorse. Et ce musicien n'avait pas pu s'empêcher de jouer avec l'attale et évidemment il avait trouvé un intérêt énorme puisque cet attale lui proposait une stabilité, une stabilité qui n'était pas du tout dans son habitude de jeu et qui proposait au doigt une liberté, une détente et une disponibilité. Parce que vous comprenez toujours que cette détente n'est pas jouable, par contre la mollesse est pire que ça et c'est la stabilité du poignet qui propose au doigt une certaine disponibilité, c'est à dire la juste pression, le juste appui. Et là il s'agit d'un archer donc la juste force musculaire pour tenir son archer et pouvoir jouer et faire exactement tout ce que vous voulez avec. Donc cette stabilité du poignet qui avait été artificiellement apportée par l'attale, par l'orthèse, était évidemment d'un grand réconfort technique, d'une belle perception technique. Et ayant changé finalement dans tous ses coups d'archer sa manière de se tenir avec l'orthèse, il a recherché immédiatement une stabilité et un certain axe au niveau de cette main, entre la main et l'avant-bras. Une ergonomie de travail énorme qui lui a apporté vraiment une amélioration technique. Et donc la question avec la guitare, le poignet, le guitariste, la dystonie de fonction, et bien oui, oui, bien sûr que ça reste intéressant, on ne pourrait pas le proposer pour une main gauche, par exemple la guitare, parce que la flexion du poignet qui sert à contourner le manche et arriver sur les cordes graves, entre autres ou dans certains accords, est parfois inévitable, donc on va le dire dans l'autre sens, nécessaire. Et donc cette orthèse de stabilisation du poignet en rectitude ne serait pas du tout utilisable et pas du tout fonctionnelle pour une main gauche. Par contre pour une main droite, c'est complètement fonctionnel et ça peut être en effet proposé. Existe-t-il des risques ? Non, directement j'ai envie de dire non. Par contre tout changement propose aux musiciens une adaptation et si elle est faite de manière inconsciente, rapide et brusque et en force, c'est pas très intéressant et il peut y avoir des risques. Par contre le sujet dans lequel vous vous mettez, en tout cas les conditions dans lesquelles vous êtes, c'est-à-dire avec une dystonie de fonction et une conscience accrue de ce qui se passe au niveau de vos perceptions, au niveau de votre travail, je pense qu'il n'y a aucun risque, au contraire, de vous amener une certaine stabilité au niveau de votre poignet et de proposer à vos doigts, encore une fois, une bonne précision aussi bien dans la perception, une meilleure perception puisque la dystonie c'est un trouble proprioceptif entre autres, et une meilleure activité motrice de vos doigts puisque c'est le cœur de votre récupération. c'est d'avoir avec des mouvements lents et sans forcer, sans intensité extrême, mais même avec une faible intensité, de travailler vos différentes combinaisons au niveau de vos doigts. Donc il n'y a pas de risque et c'est au contraire très formateur. Alors, ces attelles, il vaut mieux les fabriquer sur mesure, maintenant, les protèges-poignets que de nombreux musiciens ont essayés, c'est un peu lourd, c'est un peu encombrant. Voilà, ça prend un peu de place dans la paume de la main au niveau de la base du pouce, le pouce est normalement libre et il doit le rester. Donc, ce n'est pas optimal, on peut évidemment fabriquer des orthèses sur mesure, c'est préférable. La deuxième question, c'était si le fait que le bout de mon pouce bouge quand je joue avec l'index est majeur, main droite est signe de dysfonctionnement. Donc la question, ce musicien décrivait une mobilité lorsque il pliait le bout du pouce, il sentait, il voyait le bout de son index se plier. Alors, ça peut être une habitude ou ça peut être anatomique. Il y a des connexions anatomiques entre ces différents muscles qui sont des anomalies musculaires, tendineuses, et qui font qu'en effet il y a un lien. Vous pliez votre pouce, l'index se plie en même temps. Donc c'est une anomalie, on ne peut pas la corriger. Par contre, si c'est juste une habitude, évidemment que le cerveau peut fléchir un pouce indépendamment de l'index. Donc, est-ce que c'est un signe de dysfonctionnement ? Je pense que c'est vraiment un test en dehors de l'instrument qu'il faut faire. Vous bloquez le bout de votre index en extension et vous pliez le bout du pouce. et vous sentez si l'index se fléchit ou non. Si la dernière phalanche de l'index se fléchit ou non. Sinon, c'est vraiment un dysfonctionnement dû à une mauvaise utilisation. Si c'est dépendant, si oui, si la flexion du pouce entraîne automatiquement la flexion du bout de l'index, alors c'est une anomalie musculaire. Et là, on ne pourra pas faire grand-chose. Il faut le prendre absolument en compte dans votre problème de dysfonie de fonction. Parce que certaines dysfonies de fonction sont des conséquences à des anomalies musculaires invisibles au départ, ou méconnues, ou non connues en tous les cas par le pratiquant, par le musicien. Et ces dysfonctionnements, ou non, ces anomalies peuvent être la cause de ces dysfonctionnements. Donc il est très important de bien connaître la main, de bien connaître sa main, de voir quels sont les muscles constants ou inconstants éventuellement, et de pouvoir prendre des protocoles de récupération en fonction de sa morphologie, de son anatomie. En fonction de ces caractéristiques-là. Et évidemment, le sujet de la personnalité est quelque chose de très important. Il y a des points communs, j'en ai de nombreuses fois parlé. Et je vais y revenir prochainement, ça va être un de mes grands thèmes, parce que j'ai pas mal avancé de ce côté-là. J'ai des nouvelles données à partager. Et je vais vous partager tout ça, évidemment. Voilà, je vous souhaite une belle journée. A demain, ciao !